Bonjour, c'est Dominique. On continue. J'ai regardé la vidéo, finalement. Je n'ai pas fait d'erreur du tout. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est que moi, je collais les cartes du côté gauche de l'accordéon, les deux faces d'accordéon. Elle, elle les collait de l'autre côté. Donc, finalement, si on tourne la page comme ceci, on se trouve avoir exactement... Alors, supposons que j'avais le rabat fermé comme ceci, mais ce serait celui-ci. Alors, quand on l'ouvre, ça donne la même chose. Même qu'elle, il ne va même pas aussi loin que ça. Alors, comme ceci. Ici. 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 Là, c'est là que c'est difficile, mais regardez. Elle a le même problème, elle aussi. Alors, j'ai fait comme elle. Ça donne le même résultat. Donc, il n'y avait rien que je n'avais pas fait correct. Sauf que je crois qu'il y aurait probablement espace à amélioration. Alors, dans le sens que, OK, celle-ci, ça va. J'ai quand même pas mal couché. Mais ici, quand on arrive ici, ça veut trop tirer. Alors, moi, j'avais fait un gousset ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, mon gousset, il était comme ceci. Alors, je l'ai plié dans l'autre sens. Puis, je me suis dit, peut-être que ça va donner de l'espace. Peut-être qu'ici, ils sont collés trop loin. Je pense que si j'avais collé un peu plus proche ici, l'accordéon, ça aurait été plus malléable. Mais bon, je vais le reprendre éventuellement. Ici, moi, j'ai mis un papier design parce que, bien là, je vais le remettre dans le bon sens. Parce que je me disais, de toute façon, on ne peut pas voir vraiment une photo. À moins de pousser comme ça, on risque de briser. Je peux toujours mettre une photo. La personne qui aura l'album, peut-être mettre une photo si elle le désire. Mais j'ai mis des espaces unis pour les espaces photos. Alors, à partir de lui, bien là, on peut tourner les pâles un peu mieux à plat. On peut mettre à plat. C'est juste le premier. J'ai l'impression qu'il est comme trop loin. Alors, soit qu'il faudrait ajouter un accordéon, soit qu'il faudrait le faire plus long que les autres. Peut-être qu'il faut le faire plus long, puis on le colle plus près, à la même distance que lui, finalement, qui est ici, dessus. Mais en étant plus long, bien là, peut-être que ça peut permettre d'ouvrir un peu plus. Alors, je ne sais pas. Moi, je fasse des expériences. C'était la première fois que je le faisais. Excusez. Et puis, d'ailleurs, une chose que je voulais vous dire, c'est que quand on a placé la partie de l'accordéon ici, qu'on avait collée, puis ensuite, bon, j'avais calculé 2 cm, 2 cm, tout ça. Alors, l'idée allemande, ce que vous devriez faire, c'est de tout simplement mettre de la colle, fermer toutes les pages avec votre accordéon, finalement. Vous mettez la colle, puis vous fermez. Si vous avez un gousset comme moi, puis je suis bien contente de l'avoir mis, parce que c'est très épais, ça a au moins 1 cm d'épais. Alors, moi, j'avais mis un gousset de 4 mm ici. Ici, j'avais 8 mm. Alors, quand on le ferme comme ceci, pour coller la deuxième partie de l'accordéon, alors assurez-vous que votre gousset est bien perpendiculaire. La mienne est peut-être un petit peu penchée, il y a un petit angle qui se fait. Mais bon, c'est vraiment minime. Quelqu'un qui ne sait pas ne trouverait jamais qu'il a l'air rare. Alors, j'ai tout maté des deux côtés. Ici, j'ai coupé mes bandes pour que ça arrête ici. Donc, c'est blanc au fond, c'est correct. Ça fait partie du... Il y a du blanc dans la collection, donc il n'y a pas de problème d'avoir du blanc. Et puis, j'ai collé tous ces côtés-là. Puis, ce sont tous des espaces photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que je ne l'ai pas calculé. Mais on peut toujours en mettre un. Bon. Maintenant, ici, j'avais placé mon gousset avec 8 mm. J'ai mis un aimant. D'ailleurs, il ne peut pas se coller parce qu'il s'est cassé. Souvent, les aimants, quand ils sont trop minces, ils se cassent. Alors ça, ça va ici sans problème. Et puis, j'ai regardé quand je ferme ma page ici. Donc, idéalement, on voudrait la mettre debout comme ça. Puis, je trouve que c'est déjà très plein. Alors, je me t'ai dit, je ferais des choses vraiment pas trop épaisses, pas propre, rien sur le dessus ici. Puis, ici, aussi, quelque chose de très mince. Alors, je vais faire ça avec vous. Puis, ensuite, on va reterminer les pages, j'imagine. Quelque chose, un long projet. On est rendu au numéro 10. 10B, je crois. Alors, j'ai fait une pochette. Je suis en train de mettre la coche. Je n'ai pas dit ce que j'avais fait. Alors, une pochette, tout simplement. Alors, la hauteur, moi, j'ai faite. Elle est à toi, mais pas trop haute parce que... Je vais te ouvrir la règle. C'est un petit peu trop haute parce qu'on veut mettre un rabat avec une carte qui va la tenir fermée. Ça va être le fermoir. Donc, si on a trop haut, bien là, ça fait une petite carte de rien, un petit rabat de rien. Alors, ici, moi, j'ai deux pouces émises ou 6,5 cm. Avec la largeur de la page, plus une bande de collage, pas de coussilles. Puis, je vais viseter à côté. Je vais mettre ici. Est-ce que c'est lui? J'ai mis de la colle. Non, c'est lui ici. Bon. Mettez de la colle. On va coller ça directement en bas. Je vais mettre directement en bas parce que je ne veux pas manquer de la hauteur pour le rabat d'en haut. Souvent, moi, je ne colle pas directement en bas. Je mets une petite bande de papier contrastant. Et puis, je trouve que ça fait bien joli. Mais là, je devrais aller chercher toute la hauteur. Donc, je ne vais pas en perdre. Ensuite, on met de la colle derrière, ici. Une fin de ligne à la base, ici. Et on ferme tout ça. On est garde. Si j'ai peut-être un millimètre en bas, ça va, pas de problème. Si on voit un millimètre de papier blanc, ce n'est pas dramatique. Le papier blanc, c'est notre papier de base. Alors, on ne veut pas le cacher nécessairement. Ça va avec la collection. On le choisit pour que ça soit bien... Ça coordonne bien avec la collection. Donc, on peut en voir un peu, sans problème. Alors, on presse tout ça. Ensuite, j'ai taillé un morceau. La largeur de ma page. Pas la largeur qui entre dans la pochette. La largeur de la page. Même largeur que la pochette, ici. Puis, je me garde environ 3 millimètres. Je me suis fait une ligne ici, une marque, pour faire une ligne de pliure, pour avoir une bande de collage de 1 centimètre. D'accord? Je pense qu'on peut le prendre avec lui. Donc, je vais faire ma ligne de pliure. Ici, je fasse ma marque. Ici, je fais mon arrensie. Je vais coller en haut. Je la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, je colle ici, comme ceci. Bien égale en haut, bien égale sur les côtés. Qui dépasse pas en haut, qui dépasse pas les côtés. J'ai toujours mon 2 ou 3 millimètres, ici. Ici, je vais mettre un petit peu plus. Parfait. Parfait. Alors, j'ai 3 millimètres, ici, facilement. Pressez l'intérieur, ici. Comme ceci. Ici, je vais arrondir les coins, certainement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est, une fois arrondis les coins, vous pouvez mater ici. Mater le fond, ici, qui va environ 2 centimètres, 1 centimètre à l'intérieur. La largeur qui va entrer dans la pochette. Mater la pochette. Moi, je vais mettre une petite décoration. Je sais pas encore. J'ai des petites cartes, là. Alors, quelque chose comme ça. Puis, on fait une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, je vais me prendre un papier. Je vais bien faire dans ce sens-ci. Un petit peu. Comme ceci. Alors, la carte va entrer à l'intérieur, puis garder le rabat fermé. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. Alors, faites la hauteur que vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire comme hauteur? Ici, ça serait trop étroit. Donc, je vais faire un pli, ici. Je vais faire une carte double, moi. Peut-être que je ne devrais pas, parce qu'on n'a pas de gousset. Mais, si vous la faites plus étroite, vous pouvez la faire double. Si vous voulez la faire plus large, bien, il faut aller simple. Je pense que je vais aller simple. Alors, presque la largeur, ici. Je la tâche. Si vous la faites double, enlevez un bon centimètre. Parce que sinon, ça n'entrera pas. Excusez. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, je la fais simple. Parfait. Pour ce qui est de la hauteur, bien, je ne devrais pas aller trop haut. Je vais aller ici. Y aller aléatoirement, comme vous voulez. Je vais faire un petit montage avec une petite carte, des espaces photos. Ici, je vais effacer. Je vais arrondir les coins. Puis, ça va entrer ici à l'intérieur. Puis, ça garde le rabat fermé. Bon, ça va être ça, l'interaction. Ici, sur le dessus, je l'avais fait, je crois, plus loin. Je vais le refaire encore parce que, bon. Je voulais avoir quelque chose de quand même joli. Alors, je vais mettre une petite carte, quelque chose. Parce que c'est la première page qu'on va voir quand on va ouvrir l'album. Parce que ça, ici, on n'aura pas d'interaction. Ici, le dessus de l'album, ça va être le couvert. Bon, tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà mis mes paquets de côté. J'ai mis ce paquet-ci, du nid. J'ai ça. J'ai du verre aussi que je vais ajouter. C'est là, comme ceci. Alors, moi, j'ai gardé ça de côté. Ici, bien, j'en ai trop, mais je n'en avais pas pris. Je vais garder mon papier comme ça. J'aurais eu une bande, j'aurais gardée. J'ai pas besoin de beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand on ouvre le premier espace couteau, ça va être celle-là. Donc, il faut avoir quelque chose de joli avec une belle petite carte. Alors, moi, je vais faire tout simplement une bande transverse avec un gousset de 2 mm. Ici. Là, je ne ferais pas comme j'avais fait la dernière fois ici, puis que ça flottait. Parce qu'on a un fermoir ici. Je vais la mettre ici. Alors, si jamais vous voulez avoir votre fermoir, moi, j'ai mis des aimants. Si jamais vous ne voulez pas mettre d'aimants, si vous avez une carte assez solide, alors, mettez votre bande pas trop loin parce que ça devient mou. Comme ceci, ça va tenir plus au centre. Je vais faire exemple comme ceci. D'ailleurs, c'était cette carte-là. Alors, si vous avez quelque chose qui est comme ceci, loin, ça va être difficile à garder. Vous voyez, ça balote comme ça. Alors, plus que vous la mettez proche, elle va pouvoir quand même entrer à l'intérieur, plus qu'elle va garder votre fermoir bien fermé. Alors, moi, je vous dirais, mettez-la peut-être à la fin du... En dedans, la moitié ici. Tout juste à l'intérieur de la moitié de la largeur. Alors, votre moitié ici, tout juste un petit peu à l'intérieur. Je pense que ça va être correct. Ça, c'est ma page 1 que je suis en train de commencer à mater. J'avais dit que j'attendais d'avoir des chutes à la fin du projet. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu. J'ai fait des espaces photos. Donc, j'ai ma bande, la largeur que vous voulez. Donc, ici, j'ai un pouce et quart. Donc, j'ai 3,5 cm, comme vous voulez. Une petite bande de collage, un petit gousset de 2 mm. Alors, si je mets un gousset de 2 mm, ça veut dire que je fasse une carte double, certainement. Alors, moi, je vais la mettre ici. Moi, ce n'est pas pour tenir le rabat. J'ai déjà mis des aimants. Et si jamais mes aimants ne sont pas assez puissants, bien, là, je ne serai pas stressée parce que mon interaction garde le rabat fermé de toute façon. Je vais laisser ici, comme ceci. Je mets la colle derrière l'autre. Même chose qu'on avait fait la première page. Là, je vais mesurer. Alors, ici, j'étais à un pouce et demi bien juste. Alors, ici, je vais laisser un pouce et demi. Comme ceci. Comme ceci. Parfait. C'est ça. Je vais aller avec ma règle dessous. Précis. Je l'ai perdue. Je suis un pouce et demi. Elle est comme ça, tout à l'autre. Elle est bien sur le bord, le haut. Sur le bord du rabat. Attention, si vous avez une page en dessous qui a du blanc aussi, elle n'est pas sur le bord de la page du dessous. J'ai déjà fait ça. Je vous le dis, c'est parce que ça m'était déjà arrivé. Il y a longtemps, mais quand même. Alors, tout simplement, un petit cahier avec une joliqueur. Je vais mettre une carte ici, de celle-ci, peut-être le petit reine ou quelque chose comme ça. J'ai à peu près utilisé toutes les autres. Juste celle-là pour ma page couverture, c'était ma préférée. Alors, voilà. Alors, vous matez tout ça. Terminez tout ça. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est matez tous les arrières ici. Mais attention, celui qui reste ici, on doit calculer d'ailleurs. On pourrait le faire tout ça. Alors, si je regarde tout ça, est-ce que ça m'a l'air être... Oups, ça a l'air être pas mal... Avec la carte qu'on va ajouter ici, je pense que c'est pas mal droit. Alors, on place tout ça bien droit. On ne presse pas sur rien. OK. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Je vais avoir juste un papier de matage ici. Ça, ça va embarquer par-dessus. Je vais avoir des aimants. Donc, je vais aller tout juste un petit peu en haut, comme 2 mm en haut de ça ici, pour ce qui est de ma hauteur ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de pliure. Je vais la faire avec vous. Je vais aller de l'autre côté comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça, c'est une ligne de pliure que je vais faire. Attends un petit peu. Est-ce que je vais y arriver avec ça? Je ne peux pas je presse trop parce que j'ai des choses derrière. Bon, je vais juste presser sur ma... Ça, c'est ma mesure. Je mets sur des biens droites tout le long ici. Parfait. Comme ça. Je fais ma ligne de pliure ici. Voilà. C'est fait. Alors ça, ça va se trouver à être le dernier gousset. On va fermer tout ça. Bon. Alors voilà. C'est comme ceci. Est-ce que j'ai fait un petit peu juste? Non. C'est parce que j'avais un gousset ici. J'avais fait par erreur plus tôt. Alors avec mon gousset ici bien monté, c'est parfait. J'ai un mille mètre de plus. Alors je vais enlever une bande ici que j'avais arrondie des coins. Je pourrais la laisser. Il n'y a pas de problème. Et puis je vais m'ajouter un rabat ici. Je pourrais même laisser ça comme ça. Puis il y a un rabat qui n'arrive pas tout à fait en bas et en haut. Ça pourrait être bien joli. Alors moi je vais le faire arrêter en dedans de la moitié. Comme on avait fait tout à l'heure à l'endroit où est-ce que c'est qu'on a fait la ligne. Où est-ce qu'on a installé la petite bande transverse tout à l'heure. Alors moi ici, juste pour vous donner une idée, ma page elle est de 16.5. Alors ici je fais une marque à 6.7. Bon, ça peut être 6.5 ou 7 comme vous voulez. Alors moi je vais calculer à partir du bord ici. Jusque là, ça va être une bande. Supposons que ce serait ça. OK. Puis je la ferai pas toute la pleine largeur, hauteur. Parce que j'ai déjà rendu les coins par erreur à cause d'une autre chose que je faisais. Mais c'était pas grave. J'ai dit de toute façon je peux couper. C'est juste une bande de collage. Mais j'ai envie de la laisser au complet. Alors je vais avoir mon... Peut-être qu'il va être plus large, plus long que ça. Je vais peut-être avoir 7-8 mm en haut et en bas. Qui va être plus court. Il ne faut pas que ça soit trop plus court. Parce que là, ça va être trop minime. Ça ne fermera pas bien. Alors à peu près à 5-6-8 mm d'en haut et d'en bas. Je vais avoir une bande qui va, une fois arrivé ici, qui va arriver comme ceci. Je vais mettre deux paires d'aimants solides et 1,5 cm de diamètre, 1 mm d'épaisseur. Ici, je vais revenir avec vous pour vous montrer comment faire le matage de tout ça. Alors entre-temps, vous pouvez faire tout le matage de l'extérieur qu'on avait, de tous les espaces en clépage. Ici aussi, vous pouvez le faire. Ici, tout, tout, tout. Alors moi, je vais le faire tous avec le papier unis, c'est certain. J'aurais pas assez de papier design pour ça. D'ailleurs, il n'en reste pas tant. Et puis, ici aussi. Et puis, mon morceau ici, je vous reviens. Puis on va terminer avec l'espace qui est ici. Puis ici aussi, vous pouvez mater derrière. Mettez un beau papier design ici, ça se trouve être l'arrière de l'album. Il faut qu'on ait quelque chose de joli. Et puis, on va terminer ça avec ça. Puis je me suis mis de côté des beaux rubans comme ceci. Parce que, vous voyez, on a tout ça ici. Quand on prend l'album, ça risque de tomber. Vous voyez ce que ça fait. Alors moi, je recommande d'avoir, en plus des aimants ici qui vont tenir. Ça tient bien tout le horizontal. Mais pour le vertical, bien là, moi, j'irais vraiment. Là, j'ai des pas plus larges. Mais bon, je vais essayer de voir si ça fonctionne avec ça. Si ça fonctionne, bien, je vais avoir une belle boucle ici. Là, c'est trop long. Je n'ai pas coupé. J'ai essayé de faire une boucle avec ce que j'ai. Mais bon, vous comprenez le principe. Alors, je vais avoir une boucle ici. Et puis, ça va aider à tout tenir ensemble. Alors, prévoyez ça. Et puis, moi, je vais la mettre après avoir maté ici. Parce que je veux la mettre qui fait tout le tour. Puis avec un petit carré d'image, là, ici, qui va être collé dessus. Juste pour que ça soit encore plus solide. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, c'est la dernière journée de la série. Et puis, on termine l'album. Je suis trop contente. Notre album sur 2 mètres. Ah oui, la mesure. J'avais mesuré dans la vidéo d'hier. Et puis, j'étais à 2,5 m. 2,4 m, 2,5 m. Alors, c'est parfait. Puis, il me restait à ajouter le petit morceau ici. Alors, il me manque à peu près 5 cm. Donc, on va être proche du 2,10 m. Alors, pourvu qu'on ait plus que 2,6 m. J'ai dit 2 m, ça va être 2 m plus. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Et puis, est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a la partie A? J'oublie là où est-ce que j'en suis. Alors, si vous voyez partie A, c'est que je reviens tout de suite. Si vous ne voyez pas qu'il est écrit partie A, je reviens demain. Au cas où ce soit la partie B, je pense que c'est le cas. Alors, je vous reviens demain pour terminer tout ça. La finition. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501